coucou un nouvel ami derrière lui chef buster un sur un aussi on veut le laisser derrière parce qu'on voit bien une histoire très intéressante le policier le cambrioleur 24 mai 2011 missouri avec l'illustration du dessin c'est vachement intéressant je sais pas ce qu'on pense mais apparemment voilà j'adore ce livre je suis qui peut le procéder il n'a pas sûrement à du monde des risques en coeur c'est formidable j'adore et bonne année j'y suis en avance parce que j'en ferai pas 10 ans vont d'ici deux jours à tout le monde bonne année à toutes et à tous tous et à toutes même pour les plus démunis parce que je suis pas le genre de personnes voilà parce qu'il y en a qui font des jeux pas dire qui bon et qui présentent des jeux vidéos d'accord et puis eux c'est peut-être pas de leur faute c'est peut-être pas quelque chose d'égoïste moi aussi je pourrais être égoïste je suis pas milliardaire non plus je peux pas tous les voiles à les accueillir chez moi on va manger bon bref c'est pas ce que je veux dire mais mais j'aime pas ceux qui présentent comme des jeux vidéo j'ai vu c'est important ça m'a un peu dégoûté et c'est comme ça pendant deux minutes joyeux à tous formidables mangez bien joyeux à tous mangez bien ah oui un beau sympa des des belles boules tout ce que vu des beaux cadeaux voilà moi ça me bon bref j'ai plus rien moi je dis joyeux à toutes et à tous tous et à tout pour tout le monde même ceux qui sont dehors alors le policier et le cambrioleur 24 mai 2011 c'est vachement intéressant c'est parti missouri aux états unis de 3h15 à 4h45 un témoin un homme ça commence par n'importe qui peut être partie prenante d'une r r3 rencontre approchée du troisième type j'ai un livre comme ça vous savez bon bref de julia gonzalez mais ce témoin n'est pas n'importe qui il s'agit d'un ancien officier de police à la retraite âgé de 64 ans et menant en existence tranquille avec son épouse cette nuit là il est révé à 3h15 par sa chienne un berger allemand qui apparaît effrayé son poids attirer son maître du dit comme son épouse dort profondément il se lève discrètement et constate que la chienne à bois en désignant la porte du jardin situé à l'arrière de la maison il sera d'abord dans la cuisine et constate qu'une forte luminosité d'une couleur blanc bleuté et visite par la fenêtre la porte et l'arrière de la maison comme il a rarement vu tant de lumière il pense d'abord un hélicoptère fouillant la zone à l'aide de projecteurs à la recherche de quelque chose alors moi cette histoire là j'ai eu ça quand je faisais une formation dans la marine je vous parle de ça il y a 15 ans c'était en 2004 c'était le lendemain où je sais plus quoi je devais repartir je ne sais plus comment ça s'est passé par les vacances après il ya un hélicoptère qui fouillait dans le champ de maïs ça m'a toujours sauvé bizarre à trois heures quatre heures du matin après apparemment c'est un un prisonnier que c'était sauvé ce qui est fort possible mais c'est bon là quand je vois ça j'ai l'impression de revoir ce que j'avais bon bref mais sauf que là évidemment je pense que ça n'a à voir il a beau l'entendre l'oreille n'entend pas le moindre son si bien que de fil en aiguille cette situation finit par lui sembler insolite en tant que policier est habitué aux événements qui sortent de l'ordinaire et il retourne en silence dans la chambre pour chercher son arme qui par précaution est toujours chargé il revient dans la cuisine ouvre la porte de derrière ce moment là la lumière s'éteint complètement il donne un coup d'oeil dans le jardin puis lève les yeux vers le ciel car son avis c'est de là que cette lumière est venue il voit alors un appareil triangulaire d'un noir absolu ça c'est intéressant de le dire qu'il se trouve juste au dessus de lui cet engin n'aimé plus aucune lumière et ne dispose pas de feu de position sa longueur était approximativement approximativement celle du jardin soit une vingtaine de mètres et ça sonne là absolument immobile je pense pas que ça seront un tr3 b1 les engins secrets américains ou autre là je ne pense pas soudain il perçoit un bruit derrière lui du côté de la barrière et dirige son attention vers cet endroit il ne voit rien mais se souvient de sa lampe torche et se hâte de retourner la prendre dans un tiroir dans la cuisine simultanément il entend alors le même bruit dans le couloir derrière lui ce bleu il ressemble à une sorte de pas avec deux clics ou à ce que peut faire une sorte d'animal en se déplaçant il éclaire cet objet cet endroit quelques secondes mais ne voit toujours rien il pense alors un cambrioleur qui doit se trouver sur le chemin d'accès près du porche de l'entrée arrière elle ressort et dirige sa lampe dans cette direction mais il n'y a rien non plus alors il déplace le faisceau lumineux à l'endroit et il précédent précédemment entendu le bruit et c'est à ce moment qu'il le voit il éclaire à nain entièrement vêtue de gris et qui doit mesurer 1,20 est-ce que c'est un petit gris ce personnage le fixe intensément avec des grands yeux mais la scène ne dure pas plus de deux secondes soudain disparaît non pas qu'il ait eu couru qu'il ait couru se soit échappé mais il disparaît tout bonnement sur place vous le faire après l'illustration comme une image qui s'éteint stupéfait il lève de nouveau les yeux au ciel et constate que le triangle aussi a disparu avec le triangle noir de 20 mètres soit comme assez friand il tend de regarder aux alentours mais il n'y a plus rien le policier reste au moment sur place comme pétrifié reprenant lentement ses esprits la chaîne refuse obstinément de sortir elle aussi a peur ce qu'il ne semble ressemble guère le berger allemand son premier réflexe est de saisir son téléphone pour appeler le 911 la police mais le repose bien vite il possède une grande expérience des comportements policiers se souvient des réactions quand il reçoit des appels concernant des observations d'ovnis faut pas demander le nombre de gens qui téléphonent pour dire tiens j'ai vu des ovnis non mais faut pas demander il sait que dame c'est pour vous dire que c'est pratiquement tous les jours j'ai raison c'est dans le monde il sait qu'il sera considéré comme ayant perdu l'esprit du bon ça il renonce donc et vérifie soigneusement toutes les serrures et les points d'accès à la maison puis toujours son arme à la main et retourne passer le reste de la nuit dans sa chambre celui ci n'a pas qu'un seul accès il s'avère qu'il qu'il est bien plus tard qu'une pensée selon son estimation ces événements n'ont pas duré plus de 10 à 15 minutes alors attention missing time temps manquant mais l'horloge indique désormais 4h45 il est bien capable de dire ce qui s'est passé durant ce temps manquant cet homme ça veut dire une heure un quart parce que ça commence à 3h30 ouais trois heures un quart une heure et demie notamment à lui penser qu'il avait perdu 10 à 15 minutes alors il est incapable de dire ce qui s'est passé durant ce temps manquant missing time cet homme arrivé jusqu'au jour s'efforçant de le penser à ce bruit qui lui hantait l'esprit sa femme dormait toujours profondément et ne la réveillant pas le lendemain il ne dit rien de ce qui est arrivé pendant la nuit mais on remarquait qu'il avait comme des coups de soleil sur le visage de cou et les bancs je vous dis je vous faire voir missouri mai 2011 que ce témoin a vu ce policier après je vous dis des commentaires et je coupe là où est ce que ce cher monsieur a vu et c'est bien parce que c'est une histoire qui est pas si vieille à la neuf ans à peu près par au gros huit ans et demi oui 2011 envers 2020 oublier voilà je crois faut faire mieux pour mettre sur pause comme je dis tout le temps c'est toujours intéressant l'illustration de eric zorker oublier qui fait qu'il dessine quand même assez bien même très bien voilà commentaire ce témoignage émane directement de la directrice du mifon à mifon mufon un truc américain il y avait un acteur américain de ghostbusters un gros coup ce tool qui s'intéresse à ça aussi et qui travaille pour le mifon en plus de tourner dans le film et soit ce fantôme j'ai pas de conneries pour l'état de missouri ce qui donne une certaine crédibilité les éléments clés du récit sont comparables à l'affaire du lac de constance numéro 41 je peux le faire voir on note la multiplication des observations de triangle noir aux états unis depuis une trentaine d'années il semble que la vague de la vallée de lutte sonne hudson au début des années 80 est servi de déclencheur de ses apparitions l'intelligence ovni montre encore son habileté en cette occasion car il existe visiblement des prototypes secret américain ce que j'ai dit tout à l'heure de forme triangulaire je crois que j'ai dit au final le résultat ne varie guère suspicion de confusion et témoignages relégués à la marge ces formes triangulaires possèdent pourtant les mêmes caractéristiques que c'est de l'issue volante des années 50 60 j'adore taper tous les x-men j'adore la x-men si curieux c'est que j'adore les x-men mais j'ai aucune figure de x-men c'est complètement débile bon c'est et il y en a dix sont tous avec les wolverines et j'adore à chaque coup je me régale chaque ou je regarde ses films et j'adore il ya dix films en tout c'est quand même assez énorme au dessus il ya star wars en a 11 et encore en a 12 bon bref elle flotte sans inertie se déplacent lentement ou par coup à coup violent et disparaissent instantanément tout comme les humains où il il semble pourtant que ce dernier point soit plus marqué de nos jours ce cas ne paraît pas avoir d'autre sens que celui de l'obstentation les éclairs interpelle le témoin et d'un effet vitrine bref mais très réussi au delà que recherchent à nous dire ce phénomène trouver des scènes possiblement que notre conception du réel est encore loin du compte et que la science et les consciences doivent évoluer d'urgence alors là je suis tout à fait d'accord ex alors là c'est c'est quelque chose qui véridique c'est tout ce que tu veux et je suis tout à fait d'accord mais ce n'est qu'une possibilité qui a le mérite de se rattacher à l'ordre du père perspective perceptible pour nous il peut exister des raisons dont nous n'avons absolument pas conscience ce témoignage reste très impressionnant et je vous refais voir ce qu'il a vu cet homme et c'est vrai que c'est vachement intéressant et je coupe là un talent de torse à un premier voilà merci et dans deux jours une nouvelle année beaucoup beaucoup d'histoires à rencontrer à rencontrer en compte et bien pardon il y en a il y en a voilà alors c'est un peu fou c'est rien je vais couper là de toute façon et à bientôt voilà notre ami est derrière je peux trop faire voir ce que ça il ferait tout le monde voilà la marque cinq choses si je me trouve pas bon c'est hollywood collectif numéros 136 sur 150 amiens voilà je coupe à bientôt merci et bonne année et santé surtout surtout santé à plus